La vie de Charlotte de Turcaïm n'a pas été un long fleuve tranquille. Très loin de là. Fille du baron Arnaud de Turcaïm, l'actrice a dû grandir avec l'absence de son père, qui a quitté le domicile familial lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Un moment décisif dans sa vie, comme elle le confie dans les colonnes du magazine Elle. Ce départ, il a été décisif pour elle, du jour au lendemain, il abandonnait sa vie et sa famille pour partir en Inde avec un bandana sur le front. Dans le divan en 2017, elle révélait alors que son père, qui s'est enfui avec la sœur de Gérard Lanvin, lui avait dit à ce moment-là, « En faites, tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent, si est-il des conneries. Maintenant il faut vivre, il faut s'éclater. En gros, faites ce que vous voulez. Avec le recul, elle comprend son geste 1968 a été pour lui un choc. Si est-il lui qui fait sa révolution et il se dit, « Mais en fait, quoi est-ce ce que si est-il que cette vie bourgeoise dans laquelle je vous ai mis, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'éclater, je pars en Inde, » se souvenait Charlotte de Turcaïm face à Marc-Olivier Fogiel. Lui qui avait un look costard-cravate se retrouve avec des turbans dans les cheveux. À ce moment, tout notre système de valeurs vole en éclats. Point, ça a été horrible, extrêmement violent. Je pense que, inconsciemment ou consciemment, s'y est-il comme s'il avait voulu tous nous réveiller. Après le départ de son père, la comédienne a vécu une jeunesse tourmentée, comme elle l'a décrit auprès d'elle. « J'ai avorté à 16 ans et j'ai vu sombrer beaucoup d'amis dans la drogue », s'est-elle souvenue avec émotion. Charlotte de Turcaïm a-t-elle des enfants ? La drogue, elle l'a aussi essayé dans sa jeunesse. Mais avec des conséquences terribles. « Du jour au lendemain, je suis devenu claustrophobe. Si je peux à nouveau monter dans un avion ou prendre un ascenseur, il m'est devenu impossible de prendre le métro », expliquait-elle. « Sur Europe 1 il y a quelques jours, elle racontait la culpabilité qu'il a envahie après son avortement, qui était à l'époque illégale. Si est-il vrai que je n'ai n'avais pas parlé parce que si est-il assez douloureux ? » « Et puis ce qui est incroyable, si est-il qu'on a un peu honte, on culpabilise d'avoir fait ça », confiait Charlotte de Turcaïm, « Aujourd'hui maman de trois filles. Quand je vois le rétropédalage de la condition des femmes dans le monde, quand je vois qu'aux Etats-Unis, ça risque d'être interdit. Je me suis dit, il faut que je le dise parce que moi ça m'aurait gâché ma vie. Donc je considère que c'était un vrai pas en avant de pouvoir se faire avorter et de pouvoir choisir ce qu'on voulait pour soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada